Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne projet ventilo les abonnés qui suivent cette chaîne depuis maintenant un moment savent que pour le bibliothécaire fan de fiction que je suis parler des adaptations au cinéma c'est un sujet qui me passionne et on avait déjà pu l'aborder avec shining et dr sleep et pour résumer mon avis sur ce qu'est une bonne adaptation je dirais ceci une bonne adaptation doit à mon sens ne pas dénaturer l'oeuvre d'origine mais proposer quelque chose de nouveau tout en prenant en compte le nouveau format sinon autant lire le livre sérieux quoi et pour en venir au sujet du jour aujourd'hui on va encore une fois parler de un thinking of ending things ou je veux juste en finir dans sa version traduite en français ou je sens grandir ma peur car comme je l'avais promis dans la film psy consacré à ce film je n'ai pas encore lu le livre en question mais peut-être que j'y reviendrai un jour et que ce sera l'occasion de reparler encore une fois d'adaptation et c'est maintenant chose faite bon première chose à savoir je vais spoiler ou divulgacher les éléments du scénario du film et du livre et je vous invite par la même occasion à aller voir ma première vidéo consacrée au film car je vais reprendre certains sujets je vous rappelle donc les faits lucy va visiter les parents de son nouveau petit ami jake ils font le trajet ensemble et une fois arrivé sur place tout est étrange le temps semble se distordre le spectateur assiste alors à des sortes d'incohérences temporelles et spatiales dans le récit au retour jake insiste pour faire un détour par son école une fois devant il abandonne lucie dans la voiture elle panique rentre dans l'école croise le concierge et disparaît puis le concierge se déshabille suit un cochon en dessin animé s'enferme dans une voiture et jake est sur une scène en train de chanter ainsi se terminaient le film mais je vous rappelle vite fait l'hypothèse que j'avais fait à l'époque j'avais déduit du film que tout ce que l'on voyait n'était que les pensées suicidaires du concierge qui ressassaient ses regrets en imaginant être les différents protagonistes de son histoire mais j'aimerais ajouter deux sujets que j'avais pas abordé dans cette première vidéo déjà il y a le format de l'image qui est en ratio 1 33 sur 1 c'est un ratio très peu utilisé pour les productions récentes et donc c'est rarement fait sans raison oui prochainement on reparlera de la scénar cut de justice league promis mon hypothèse est la suivante en tout cas pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui ce format est là pour rappeler que le film n'est qu'un amas de souvenirs comme si on présentait des photos floues et usées par le temps mais à ce moment là il m'aurait semblé logique de changer le format d'image pour les passages avec le concierge voilà pour ce qu'il en est du format de l'image le deuxième point je voulais aborder c'est le casting ou plus précisément les vrais noms des principaux comédiens jesse buckley et jesse plymouth c'est certainement complètement capilotracté mais ça me semble quand même être un gros hasard que les deux personnages principaux qui sont censés être au final la même personne soit y joué par des acteurs qui possède quasiment le même prénom jesse et jesse comme une invitation à briser le quatrième mur et à jouer avec cette nuance meta pour proposer une oeuvre qui titille notre curiosité mais comme j'ai dit c'est peut-être complètement un hasard comme on avait pu le voir avec shining où les deux personnages principaux jack et danny sont joués par des acteurs qui s'appellent jack et danny bon ok maintenant passons au sujet principal de cette vidéo le livre de un thinking of ending things c'est mieux ouais du côté du bouquin on suit plus ou moins le même récit bien qu'il y ait quelques différences j'ai donc gardé les idées de la première analyse en tête pendant que je le lisais et petit à petit je voyais mon hypothèse se confirmer et contre toute attente le livre a beau être aussi flou et vague que le film après avoir tourné la dernière page on a toutes les réponses le concierge est bel et bien le personnage principal du récit il s'imagine être lucie même si la femme n'a pas de nom dans le livre cette personne qu'il aurait pu aborder durant une soirée ses réflexions se perdent dans l'onirisme de ce qu'aurait pu être la suite de sa vie en y intégrant des éléments de son quotidien de son passé et de ses désirs mais ce qui est intéressant c'est que le livre offre une narration à la première personne en plaçant lucie comme protagoniste principal ce qui fait que la narratrice principale n'existe que dans l'imagination d'un autre personnage qui lui même est né de l'imagination de l'auteur en fait au fil des pages lucie comprend qu'elle n'est qu'un personnage elle devient alors un protagoniste qui est conscient d'être une création fictive et qui s'interroge sur sa fonction et sa raison d'être on ferait presque alors comparé le concierge à un écrivain qui créerait un personnage totalement fictif et au fur et à mesure plus lucie en prend conscience plus le récit s'emballe et devient étrange ce qui en fait une histoire très particulière à suivre et donc vous me direz que adapter un roman à l'ambiance aussi décousue que celui ci ça doit être assez compliqué à faire et pas vous imaginez même pas à quel point et du coup comment s'en est sorti charlie kaufman en adaptant le bouquin de yann raid bah il s'en est bien sorti peut-être que mon avis est biaisé parce que j'ai vu le film avant de lire le bouquin mais je trouve que cette écriture si particulière et retranscrite à merveille notamment grâce à l'utilisation de la voix off qui était à mon sens nécessaire pour se rapprocher au mieux du matériau d'origine cette impression de vivre quelque chose en continu à travers les pensées qui s'envolent de ne pas véritablement exister d'un univers figé de ne pas être soi même tout ceci est retranscrit aussi bien dans le livre que dans le film mais il ya des différences assez flagrantes même des ajouts assez conséquents et il est donc intéressant de s'interroger sur le pourquoi de ces différences et je commencerai par parler de la page 191 en gros il est écrit dansant toute la nuit entre 10 dollars qu'est ce que tu attends 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 qu'est cet instant dans le récit que le personnage principal a pleinement conscience qu'il n'est qu'une création et qu'il semble s'accepter telle qu'il est tout en regagnant les pensées du concierge qu'il a créé et je pense que cet instant étrange est pour montrer le mal-être du concierge qui va passer à l'acte dans quelques instants. Cette réflexion est la seule qui lui vient en tête. Littéralement, il remplit les pages de cette pensée. À cet instant, il n'y a plus que ça qui compte pour lui. Et je pense d'ailleurs qu'on trouve l'équivalent de ces pages dans le film. Alors bien sûr, Charlie Kaufman aurait pu choisir la solution de facilité et tout simplement utiliser la voix off pour répéter « qu'est-ce que tu attends » en boucle. Qu'est-ce que tu attends ? 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 Mais non, il a préféré utiliser le sens primordial du cinéma, l'image. Ce texte répété en boucle. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? On pourrait presque le considérer comme un rythme, comme une musique. Et oui, je claque très mal les doigts. Et comme par bizarre, ce passage du récit équivaut à la scène de danse du film. Concrétisation des espoirs de jeunesse du concierge. Un rythme, une danse ou comment représenter visuellement les pensées enivrantes et textuelles d'un personnage. Et je trouve ça brillant. Et pour terminer, je trouve que ce livre a quand même un défaut, qui n'en est pas vraiment un. Je pense qu'il faut le lire deux fois pour comprendre entièrement les éléments mystérieux et les énigmes disséminés à travers le texte, puisque c'est à la fin de celui-ci que sont données les réponses. C'est même ce que fait l'auteur en nous invitant à tout relire une fois arrivé à la dernière page. Je vous lis un extrait. C'est quoi? Quel pavé? C'est ça son mot d'adieu? Oui, vous devriez le lire. Mais commencez par la fin et revenez en arrière. Et tout d'abord, vous feriez mieux de vous asseoir. Perso, j'avais déjà vu le film avant de lire le bouquin. Donc, j'avais déjà ma première hypothèse avant même de commencer le texte. Et du coup, je ne sais pas si j'aurais eu la même approche si j'avais commencé par le livre. C'est pourquoi je vous invite, comme d'habitude, à écrire dans les commentaires votre ressenti par rapport à cette œuvre. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous avez lu le livre? Lequel vous avez lu en premier? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce récit? Vos idées, vos hypothèses, tout ça, tout ça. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Comme vous le savez, j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pouce bleuiser, à la partager, à vous abonner, à activer le ding dong, tout ça, tout ça. Bref, merci encore. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Sous-titrage ST' 501